Musique Donc voilà, là je commence, enfin je commence cette journée bien, il est déjà plus de 11h Donc première journée, on est lundi, il commençait à visiter un peu l'assemblée, c'est vachement impressionnant Et donc là je suis en train de me pencher un peu sur la com, à voir ce qui pourrait être fait C'est assez intéressant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est un sujet assez complexe Demain on a l'audition de Jacqueline Bourreau à la commission du développement durable Donc il faut regarder un peu ce qui se passe avec l'actualité, essayer de voir quelles questions pourraient être posées Et donc voilà, là je suis dans le bureau du député Et voilà, avec une jolie petite huile sur l'entrée Et bien bonjour, la sort of nation, j'espère que ça va, moi ça va plutôt bien Il y a Richard Ferrand, le président de l'Assemblée Nationale qui vous dit bonjour, enfin j'espère Je suis en stage, c'est le député Fabien Lenné Voilà donc cette semaine je vais tourner un petit reportage pour vous Pour vous expliquer un peu les coulisses de l'Assemblée Nationale en la mesure du possible Donc là, en fait, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran Mais juste ici, vous avez marqué scrutin public annoncé En fait, ça veut dire que les députés vont être appelés à voter pour un article Donc tous les députés, vous allez voir, vont sortir de leur bureau Ils vont tous arriver, enfin tous ceux qui sont là vont arriver dans l'Assemblée Pour aller voter, donc soit pour, soit contre, soit en s'abstenant Je vous prie de regagner vos places C'est parti Le scrutin est ouvert, le scrutin est clos Pour 13 contre 31, l'Assemblée n'a pas adopté Le 862 bananes des camps Donc voilà, c'est la fin de la première journée Il y a un peu de bruit autour, donc si vous n'entendez pas très bien, ne m'en voulez pas Donc première journée, productive, oui, productive Mais assez légère parce que le député, Fabien Lenné, arrive demain matin Parce qu'elle est en circonscription dans les Landes actuellement Donc voilà, la journée n'a pas été hyper productive, mais intéressante Et demain, on travaillera sur l'audition de Jacqueline Gourault Qui est la ministre de la Cohésion des Territoires Donc pour étudier un peu la stratégie du ministère et toutes les missions qui lui seront attribuées Alors c'est un jargon assez parlementaire Et vu que je n'ai pas fait élever deux députés, je ne comprends pas trop Mais bon, on verra tout ça demain Voilà, donc ça s'annonce une journée intéressante Donc là, ici aussi, on est en fait, là on est rue Aristide Briand Il y a aussi des bureaux de l'Assemblée nationale Et là, c'est une des sorties de l'hémicycle, voilà Dans tous les cas, la journée a été très intéressante Et moi, je vous dis à demain matin, alors Donc on retrouve Fabien Lenné demain matin, voilà Allez, à demain Donc voilà, jour 2 Il est bien 11h30, Fabien Lenné est arrivé tout à l'heure Du train, il vient tout droit de sanguiner la commune Donc il est conseiller municipal Je vous mettrai un petit schéma Donc voilà, ce matin, réunion du groupe Modem À laquelle j'ai assisté Les présidents des groupes de la majorité Qui se réunissent avec les membres du gouvernement le mardi matin Et ensuite, on a la réunion du groupe Donc tous les députés, enfin les députés du groupe Modem par exemple ici Qui se réunissent pour donner leur avis sur des sujets importants Des sujets qui tiennent à cœur Ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la fonction des députés C'est pas le bord politique du député Je suis pas là pour adhérer à la politique du député C'est vraiment d'explorer et de voir les coulisses de l'Assemblée nationale Pendant 3 jours Je suis pas là pour le député J'ai pu assister à l'ouverture de la séance Donc on est surpérant le président qui est arrivé C'est assez impressionnant parce qu'il y a la guerre républicaine Alors voilà, la deuxième journée vient de se terminer La journée a été assez cool Ce matin, j'ai pu du coup aller dans l'hémicycle C'était assez impressionnant On va se retrouver là J'ai participé à la réunion du groupe Modem Donc en fait, toutes les semaines, les groupes parlementaires se réunissent entre eux Avec le président qui distribue la parole aux députés Donc là, aujourd'hui, ça parlait beaucoup du confinement Enfin, oh là là, on va pas dire ça Ça parlait des élections Ça parlait des mesures sanitaires qui allaient être renforcées Parce que je vous rappelle que Quand on se parle là Nous sommes le mardi 27 octobre Je ne sais pas quelle sera la situation Le 14 novembre Je me suis intéressé au plan de la cohésion des territoires Dans le projet de loi finance 2021 Voilà, pour voir les intérêts que pour la circonscription Et ensuite, j'ai interviewé cet après-midi Mathieu Harra Qui est ancien chef de cabinet de Geneviève Dariosec Ministre délégué auprès de la ministre des armées Chargé de la mémoire des anciens combattants Mais ça passe vite Parce qu'il est déjà 18h19 L'Assemblée est en séance Pour parler encore du projet de loi finance, je crois Ou alors je me trompe de nom Parce qu'il y a le titre Ah voilà PLF pour 2021 Seconde partie Administration générale Et territoriale de l'État Voilà Enfin bon Donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire Que vous dire demain On se retrouve demain matin Voilà, allez Alors donc jour 3 Je n'ai pas filmé ce matin Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses Donc ce matin Qu'est-ce qu'on a fait ce matin ? J'ai bossé sur de la com Donc toujours Troisième jour sur de la com Nouvelle stratégie Ah là je prépare aussi des interviews Parce que je m'apprête à interviewer Attendez, il faut que je vous montre Josipoietto qui est député des Pyrénées Atlantiques Et qui avait fait un petit buzz à l'époque Au municipal de 2014 Parce qu'elle soutenait François Bayrou Le petit journal avait lancé le slogan On a toujours besoin d'une Josie On a tous besoin d'une Josie Voilà Donc ça avait fait rire les gens Et puis voilà Ça montrait qu'elle était assez sympathique Donc je m'apprête à l'interviewer Et puis là Je planche sur l'interview Voilà voilà Je m'appelle Josipoietto Je suis députée de la première circonscription d'impôt Dans les Pyrénées Atlantiques Monsieur le député, qu'est-ce que ça veut dire être député ? Je vous remercie Charafait Pour cette question très précise, très concise On va faire une heure du coup Parce qu'entre l'action de législateur Et l'action de contrôle du gouvernement Et des services publics Le vote du budget également Donc ce sont toutes ces missions-là Et puis représenter aussi un territoire Puisqu'on a été représentant du peuple A l'Assemblée nationale Toute une série de missions qui nous sont dévolues Depuis bien longtemps Puisque la France est une vieille démocratie parlementaire On a ces missions-là Évidemment en se spécialisant Tu sais bien que tous les députés Sont spécialisés dans une commission Actuellement je suis à la commission de développement durable Après avoir été à celle de la défense Donc c'est quand même des sujets qui me tiennent à cœur Que ce soit la géopolitique, l'outil militaire Très important pour le département des Landes Notamment en matière d'aménagement du territoire Puis quand on vient de la région des Grands Lacs Avec ces zones humides précieuses Ces magnifiques panoramas On est sensible à pas mal de sujets environnementaux Voilà c'est ce que je porte à la commission du développement durable Et de l'aménagement du territoire Et vous êtes vraiment spécialisé dans la commission de développement durable ? Et alors effectivement dans une commission spécialisée On peut être encore plus spécialisé Évidemment que la commission de développement durable Embrasse beaucoup de choses L'eau, moi qui m'intéresse C'est précisément la lutte contre les perturbateurs endocriniens Les micro-polluants Et puis il y a des sujets qui ont tout mon intérêt C'est-à-dire la transition énergétique Aujourd'hui, demain et après-demain Et puis sur le mix énergétique Couille du nucléaire Élu local que je suis est vraiment très intéressé aussi dans cette commission Puisqu'on traite de l'aménagement du territoire Donc du rapport de l'Etat aux communes Aux collectivités en général C'est-à-dire qu'il y a des élections départementales et régionales Qui devraient se tenir dès le mois qui viennent Il y a des plans qui ont été lancés par le gouvernement Notamment portés par Jacqueline Gourault La ministre Modem Pour la cohésion des territoires Que je soutiens Donc voilà, je sors de la commission développement durable Nous accueillons aujourd'hui Jacqueline Gourault Qui justement nous a parlé de cette politique En faveur des territoires, des petites villes de demain Il y a bien d'autres sujets qui ne sont pas du tout dans mes commissions Ou dans mes groupes de travail Mais pour lesquels je peux avoir un intérêt Parce qu'ils sont importants pour le pays On parle beaucoup en ce moment dans l'actualité Du futur projet de loi du gouvernement Sur la lutte contre les séparatismes C'est un sujet essentiel On a un peu de boulot Mais c'est intéressant Et puis c'est également représenter les Landes Voilà, on a des thématiques C'est représenter les Landes à Paris Donc je ne suis pas le seul à le faire Mais moi je représente La première circonscription des Landes Évidemment, il y a l'ambassadrice de Choc Qui est Geneviève d'Aerosec Qui est ministre déléguée aux armées Avec Florence Parly Qui représente notre beau département aussi À Paris Puis les autres députés également Il y a tous ces sujets-là Donc quand on les ajoute Finalement, ça fait des journées bien remplies Qu'on soit à Mont-de-Marsin À Sanguiné Ou à Paris Je suis candidat pour l'élection En 2021 Ah oui Est-ce que tu poses la question à tout le monde ? Lesquels, cher ami ? Départemental, au rizement C'est à vous que je pose la question Il vous a pas échappé Qu'en fait, dans la loi du cumul Relaté au cumul des mandats On pouvait être député ou sénateur En tant qu'on est élu municipal C'est-à-dire conseiller municipal et conseiller communautaire Donc le bloc communal Qu'on appelle Qu'on peut cumuler au bloc national Mais dont on voit quand même Que les fonctions en local sont quand même limitées Ou on peut être parlementaire Ou conseiller départemental Parlementaire ou conseiller régional Mais on ne cumule pas avec des fonctions du bloc communal Vous connaissez mon attachement fort Pour ma commune de Sanguiné Dont j'espère un jour devenir maire Donc effectivement Je resterai conseiller municipal Et conseiller communautaire de Sanguiné en 2021 Et si je suis toujours député Voilà Avec ces fonctions-là En attendant de devenir maire Si je suis sur la liste des régionales Ce sera enfin une liste Et c'est pour soutenir Genuvée-Darussac Bien évidemment Mon vœu le plus cher aujourd'hui C'est de continuer les missions Que j'exerce à l'Assemblée nationale Et au service de ma commune Et des administrés De la première circonception Des Landes Et je trouve que c'est bien d'avoir Ces deux fonctions D'élus locales Très locales Et en même temps D'élus nationales Ça permet de ne pas prendre la grosse tête Et d'avoir les deux pieds sur terre Serez-vous candidat à votre réélection ? Alors c'est pas moi qui ai été élu Sur directement J'étais en deuxième sur le bulletin de vote Donc comme je vous le disais à l'instant C'est que mon souhait Est de retrouver ma bonne commune De Sanguinée J'ai adoré être maire C'est vrai que c'est quelque chose J'ai été que trois ans et demi Donc même si c'est une magnifique expérience D'être parlementaire Et vraiment j'y prends du plaisir au quotidien Malgré toutes les vicissitudes De la vie politique nationale Et puis dans ce monde-là On n'a pas été épargné Entre la crise sociale dite des Gilets jaunes Aujourd'hui le Covid Et on s'achemine vers le deuxième confinement Les retraites aussi Donc on voit quand même C'était un mandat compliqué Un mandat de réforme En même temps Quand le pays a subi des crises Sociales ou sanitaires Donc retrouver ma mairie Est un choix de cœur Voilà Mais je ne suis pas le seul décisionnaire Et on ne fait pas de la politique que pour soi En vous répondant Tout à fait honnêtement mon cher Raphaël C'est bon C'est bon C'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada L'Europe et le monde n'avaient été confrontés à une crise sanitaire aussi grave. Le débat démocratique est libre. Veillons à ne pas donner au pays le spectacle d'une division permanente et de polémiques incessantes. Nous devons toutes et tous nous hisser à la hauteur des circonstances. L'épreuve qui nous frappe est inédite. Je vous remercie. Merci, monsieur. Nous venons d'apprendre à l'instant pendant que s'exprimait le Premier ministre qu'un attentat d'une gravité extrême s'est produit à Nice. Je vous demande dans ces circonstances tragiques d'observer une minute de silence en solidarité à l'égard des victimes, évidemment, de l'ensemble de ses proches. Séance est reprise. Voici le résultat du scrutin sur la déclaration du gouvernement relative à l'évolution de la situation sanitaire et aux mesures nécessaires pour y répondre. Votant 433, nombre de suffrages exprimés 426, majorité absolue 214, pour l'adoption 399 contre 27. L'Assemblée a approuvé la déclaration du gouvernement. Eh bien, bonsoir. Voilà, c'est la fin de mon stage. J'ai rangé la caméra parce que là, dans la rue, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, que de choses. Ce matin, il y a eu le Premier ministre qui a fait son discours devant les parlementaires. Jean Castex a fait son discours et juste après le discours, on a appris qu'il y avait eu une attaque terroriste à Nice. Donc, il y a eu les minutes de silence observées par tous les députés. Voilà, donc c'était un moment assez fort. Ensuite, on a appris qu'il y avait eu une autre attaque à Avignon, puis une attaque à Djeba en Arabie Saoudite, et puis ensuite, quelqu'un qui avait été retrouvé avec un couteau à Lyon. Et au-delà de ça, le Parlement a exprimé son soutien envers le gouvernement. Deux heures de débat. Donc, la France insoumise qui s'est prononcée contre. Les Républicains qui n'ont pas voté. Ensuite, on est allé avec Fabien Léné sur la terrasse de l'Assemblée nationale pour filmer une vidéo. Voilà, donc c'était une vidéo sur les attentats et bien sûr, sur le confinement, qui ce soir serait effectué. Donc, c'est un peu la panique. Tout le monde dit, « Ah, quand est-ce que tu repars ? » « Quand est-ce que tu repars ? » « Moi, je suis ravi d'avoir fait ce stage. » « Je fais cette... » « Qu'est-ce que c'est magnifique ? » « C'est cette outreau de vidéos devant l'Assemblée nationale. » « Je tiens évidemment à remercier Fabien Léné qui était mon maître de stage. » « Voilà. » « Je continue aussi à remercier Antoine Courant qui était son collaborateur et qui était aussi formidable. » « Et puis, Thibaut, si tu passes par là, salut à toi. » « Voilà. » Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite et puis, continuez à nous suivre sur Demain Citoyen parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. C'est sur cette belle vue de Paris avec la Concorde, la Seine, l'Assemblée nationale que je vous dis au revoir, que je vous dis à bientôt sur Demain Citoyen. Au revoir.